Coucou Megazelle, bienvenue encore une fois pour cette première capsule de la semaine. On regarde de suite les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Alors moi on me parle de déni. Il y a un déni qui pour moi est lié à la peur. C'est une peur du changement, une peur de quelque chose qu'on ne veut pas admettre comme un élément positif de notre vie, puisque ça induit de sortir de notre zone de confort, ça induit de remettre en question certaines de nos convictions, certaines de nos croyances. Effectivement, on voudrait rester dans notre zone de confort. Il y a une notion de protection aussi, qui est aussi liée à cette peur et aussi à ce déni. C'est comme si c'était un réflexe en fait, un réflexe de se protéger de l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend, quel que soit le domaine en question. On ne sait pas ce qui nous attend, mais surtout on a peur d'être confronté encore une fois à l'épreuve, à ce qu'on pourrait prendre potentiellement comme un échec, à une difficulté qu'on pourrait percevoir comme quelque chose d'insurmontable. sur tous les plans, aussi bien physiquement que psychologiquement ou même au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui fait très peur en fait. Mais là, c'est comme si... C'est comme si les cartes nous disaient, écoute, ce changement de toute façon, il va arriver. Il va arriver. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, pour ralentir les choses, pour tenter de les empêcher, de les maintenir comme elles sont, ça va arriver. Ça va arriver et ça risque... Plus tu vas te braquer, plus ça va faire mal en fait. Peut-être que je suis un petit peu brute dans mes propos, mais plus on va se braquer par rapport à ce changement, plus on va le prendre de plein fouet en fait, comme quelque chose d'ultra brutal en fait. Mais j'ai l'impression que certains d'entre nous l'ont perçu, ce changement. J'ai l'impression que certains d'entre nous le perçoivent. On sent. On sent qu'il y a quelque chose qui va changer. Et de toute façon, on sent qu'il y a quelque chose qui est appelé à changer. De toute façon. C'est pour ça qu'on nous parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné. Un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. On nous appelle à garder confiance en nous, en nos compétences, en notre potentiel qui est infini. Mais en fait, on a très très peur. On a très peur. C'est cette notion de peur et d'appréhension et de déni qui revient encore une fois. Et on nous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. En fait, là, c'est comme si on nous disait que la situation actuelle, de toute façon, était temporaire. Et que de toute façon, elle n'est temporaire parce que... Parce que ce n'est pas celle dans laquelle on va s'épanouir. Ce n'est pas celle dans laquelle on va trouver cette sérénité qu'on recherche depuis longtemps. Cette tranquillité. Ce bonheur, même, pour certains. Ce n'est pas présentement. Ce n'est pas dans cette situation actuelle qu'on va réussir à se grandir, en fait. À s'élever. Et ce changement, il est nécessaire. C'est juste que là, on nous encourage fortement à nous laisser porter un petit peu par le courant. Par les choses. Et apprendre les choses un petit peu comme elles viennent. Alors, ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire... Qu'il faut... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y porter d'attention particulière. C'est juste que là, on doit éviter de se braquer. On doit éviter d'essayer d'aller à contre-courant. Puisque de toute façon, là, il est temps. C'est un temps de changement. C'est un temps de... C'est un temps de... Depuis le mois de décembre, de toute façon, ça bouge. Ça bouge énormément. Le mois de janvier a été particulièrement chamboulé. Pour tout le monde. Sans exception. Là, sans exception. Ça continue. Ça continue à bouger de toute façon. Et c'est ça que les cartes nous disent. Il faut garder confiance. Il faut garder confiance. Puisque les choses se préparent sur notre parcours. En fonction de notre avancée. Du parcours qu'on choisit. Et de la façon dont on voit les choses. Donc, là, on nous encourage à faire ce travail d'acceptation. Ce travail d'ouverture. Et d'introspection. Pour justement, voir les choses sous un autre angle. Ou en tout cas, avec de nouveaux yeux. C'est ça. C'est particulièrement positif. Même si ça fait peur. Le changement fait peur. Surtout quand c'est brutal, en fait. Donc là, on nous dit. Le changement, on te l'annonce. Il va y avoir un changement. Il va peut-être y avoir des choses un petit peu. Qui vont sembler être des choses qui s'effondrent pour certains. Mais ça n'est que pour mieux reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Et de beaucoup plus à notre image. Et de beaucoup plus épanouissant. En tout cas. C'est pour ça que mes gazelles pour aujourd'hui. Prenez soin de vous comme d'habitude. Croyez en vous. Et je vous dis à demain.